Quelques localités, voilà. Boundé, Kowet. Je parlais de Kowet tout à l'heure. Boundé, localité, Boundé, bureau numéro 1. Ils ne peuvent pas le dire. Parce que, en général, il y a deux bureaux. Il y a deux bureaux. Bureau numéro 1. Par exemple, il faut faire un nombre d'inscrits. 69. Nombre de votants. 51. Bulletin nul, 0. Donc, nous savons comment nous votons. Alors, pour vous, c'est la diaspora. La coalition Djomay, il y a 34. Suivue d'Amadouba, il y a 10. Idrissa Sek, il y a 2. Alors, que ce soit Anta Babakar, Bati Khalifa Salle, Anta Babakar, Serignbouk, Malik Gakou, Tass, Mouyicharon Alassane Salle, Khalifa Salle. C'est une voix. Alors, tous les autres ont obtenu zéro voix. Donc, pour rappel, au niveau de Koweït, c'est la coalition Djomay Président qui l'emporte au bureau numéro 1 avec 51. avec, voilà, Djomay, nombre inscrit 69, nombre votant 51, bulletin nul, bulletin nul, 0. Djomay qui l'emporte avec 34 voix, suivi d'Amadouba, qui a 10 voix, Idrissa Sek, 2 voix, Anta Babakar, Mboum, Serignbouk, Malik Gakou, Tchernon Alassane Salle, Khalifa Salle, ont tous obtenu, chacun, une voix et les autres candidats ont tous zéro voix. Donc, il faut retenir que Djomay, au niveau du bureau numéro 1 de Koweït, n'y a encore remporté avec 34 voix, suivi d'Amadouba. Voilà, je pense qu'il n'y a pas que le Koweït, il y a d'autres pays qui sont là-bas, au niveau des pays du Golfe. Voilà, voilà, c'est ça. Donc, merci beaucoup, merci beaucoup à la région, les résultats qui commencent à tomber, au niveau de la diaspora. Et nono lenti and again, durant toute la soirée, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, en Amérique, du Nord, en Amérique du Sud, en Amérique du Centre, il y a également, le Sénégal, qui a 14 régions et 46 départements, qui a les résultats qui ont été partagés et qui ont été. Mais également, durant la soirée électorale, on va ouvrir l'antenne pour permettre aux Sénégalais de donner leurs impressions sur le déroulement de ce scrutin, de ce dimanche.